Bonjour, bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo ? J'aimerais vous parler de votre enfance. J'y pensais ce matin et j'aimerais vous partager une phrase de Martin Gray. L'enfance est une eau qui jaillit, elle irrigue l'homme à venir, elle peut le noyer. Avec cette eau des origines, l'homme va cheminer toute sa vie, si désaltéré ou si empoisonné. Il faut prendre garde à l'enfance. Mais trop de parents regardent leurs enfants avec les yeux de leurs problèmes, de leurs obsessions. Mais peut-être vous a-t-on mal aimé, vous enfermant dans un amour qui vous coupait du monde, vous donnant des autres une idée fausse, vous présentant les autres comme des rivaux. Peut-être vous a-t-on conduit, parce qu'on vous a donné une énergie psychique négative, à devenir vous aussi un émetteur d'énergie psychique négative. Ne transmettez pas vos inquiétudes à vos enfants, ne leur transmettez pas vos regrets. Soyez pour eux la paix, soyez pour ceux que vous aimez la plénitude. Éliminez de votre bouche les mots négatifs, qui vous arrachent à une partie de vous-même. C'est beau, hein ? Alors, pour vivre, on va demander un peu de sagesse au Pono Pono, à la petite boîte de Luc Vaudin. Tout ça est inconscient, évidemment. Ce n'est pas facile. J'en ai de trop. Une, s'il vous plaît, une seule. Merci. Merci. Voilà. La peur attire la peur. La haine attire la haine. L'amour nourrit ton âme, nourrit mon âme. Les émotions bonnes ou mauvaises que nous vivons attirent des situations du même acabit. Alors, privilégions l'amour qui nous apportera la sérénité et nourrira notre âme. On nous demande vraiment de changer de psychique, d'état d'esprit avec nos descendants ou avec notre entourage, évidemment. Alors, c'est parti mon kiki avec l'oracle de l'énergie. Alors, la lune. La lune. C'est une introspection, une écoute de vous-même, aller au plus profond de vous et comprendre ces mécanismes négatifs dans votre enfance qu'il faut, et là j'utilise « faut » alors que non, je ne devrais pas, qu'il est nécessaire de quitter afin d'avancer plus de sérénité. On nous a trompés, mes bons amis. Voilà. Les mécanismes de l'enfance, c'est les mots négatifs et les manipulations. Ce n'est pas une manipulation bienveillante afin de montrer le chemin juste pour que l'enfant, par exemple, mange sainement. Vous voyez le petit avion qui rend dans la bouche pour qu'il ouvre sa bouche ou des petites histoires sympas pour l'amener à deux... qu'il s'alimente correctement, évidemment. Ici, je parle de la manipulation perverse, les contacts avec des gens pervers qui nous ont causé du tort. Alors, ce que je comprends, maintenant je comprends mes cartes du matin, le 2 de coupe et le 7 de denier. Afin d'accueillir la stabilité dans votre vie, ce 4 stable, vous voyez, les 4... les 4 pieds d'une table, les fondations de votre maison, il est essentiel de comprendre l'esprit, les mécanismes de votre inconscient qui est représenté ici par la lune. C'est-à-dire que si dans votre enfance, vous n'avez pas reçu l'amour nécessaire ou les mots nécessaires qui vous permettent de vous aimer parce que vos parents n'avaient pas les outils, eux non plus. Voilà, on va vous raconter Blanche-Neige avec le prince charmant qui arrive sur son beau cheval. Il faut comprendre que l'amour complexe d'Oedipe, l'amour avec les parents, surtout homme, papa, fille, et j'y arriverai, maman et fils, ce mythe de l'âme-sœur, de la complétude, c'est possible. Mais avant de se donner à l'autre, il est essentiel d'aller en profondeur et de se découvrir soi-même, de ne pas se tromper de route, de comprendre ces mécanismes de l'enfance afin de se retrouver soi et d'établir des relations saines et harmonieuses. harmoniser son esprit, trois, cet esprit, et son corps pour se stabiliser dans la vie. On va voir. Qu'est-ce que je prends ? Allez, encore un petit peu celui-là. Il faudra que de l'énergie. Alors, je me suis amusée à prendre Sandra Anne Taylor, les trois. J'adore. Bon, ça, c'est ma reconnexion à mon enfant intérieur. Et là, pour emmagasiner ces énergies et mieux se comprendre. Repos et ressourcement. parce que tout ça, c'est difficile d'aller plonger à l'intérieur de soi. Il y a des mots, pas rigolos, des attitudes difficiles. Et c'est difficile parce qu'on a un sens, nos parents, et de les voir comme des êtres humains qui nous permettent de se connaître et d'en apprendre un peu plus sur nous et sur eux. Voilà. Alors, l'oracle du quantique. Ah ben oui, se libérer, bon, se libérer des attachements négatifs. Voilà. C'est cette transmission intergénérationnelle, vous voyez. Ne nous permet pas d'ouvrir la porte à d'autres potentiels et les animaux, les chiens la retiennent. Non, 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 non. Parce que les animaux sont instinctifs. Réconcilie-toi avec toi pour accepter, accéder dans ta vie à une relation harmonieuse. Une communion. les anges des quatre points cardinaux, Auriel, Raphaël, Michel et Gabriel sont là, l'esprit. L'esprit, c'est ces trois... Oh, elle est belle cette carte. Alors, comme c'est un oracle que je ne connais pas encore bien, je vais me référer à l'esprit. Oh, c'est beau, dites. Je vais vous le remontrer. C'est où l'esprit ? On voit dans la table des matières. C'est Sabrina. L'esprit, c'est magnifique. 170. Il y a recadrage qui est fait maintenant, dites. Des compréhensions. Un ange diffuse sa lumière dans toutes les directions qu'elle soit, à l'endroit ou à l'envers. Cette carte indique une connexion puissante. La position à l'endroit révèle la présence dynamique des archanges Auriel et Raphaël. Auriel, l'ange du Nord est une source d'inspiration immensément précieuse. Que vous travailliez sur un projet créatif ou que vous ayez simplement besoin de nouvelles idées sur de vieilles questions, Auriel sera tout disposé à vous aider. Eh bien, aide-nous et les personnes qui écoutent la vidéo s'il te plaît. Merci Auriel. Cet ange vous relis à l'énergie universelle et aux informations du plan akashique présentes autour de vous. Je vais donc prendre le tarot akashique après. C'est la compréhension du passé, vous comprenez, de votre passé ou des montres parallèles, tout ce que vous avez à comprendre pour évoluer et pour atteindre le nirvana, des relations harmonieuses. C'est moi qui dis, pas la madame. Faites appel à lui pour mettre fin à une confusion, à la confusion et trouver l'éclairage où vous avez besoin. En ce moment, ce feu de Dieu ne manquera pas d'éclairer votre vie. J'invite le pouvoir et la merveilleuse énergie. Ici, comme elle était à l'endroit, c'est Auriel et Raphaël. Je demande de l'aide concernant le problème et rendre grâce. Donc, c'est comprendre le fonctionnement familial et s'en libérer. ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que, je vous dis, on en sense un parent ou l'autre. Un peut-être se victimise, un est manipulateur et c'est très, très difficile de comprendre les tenants, les aboutissants de toute cette problématique familiale. Et la réponse est dans le silence et dans le repos, le repos de l'âme. Alors, le tarot akashique. Oh, la lune. Ça, c'est fou, ça. Eh bien, de nouveau, la lune. Ah ben non, c'est le soleil. Pourtant, il y a la lune. C'est le 18, la lune. Ça, alors, le reflet. Alors, je vais essayer de comprendre. on voit un bateau et c'est des personnes qui, je crois qu'il y en a deux, veulent partir, sortir des tourments, sortir des tourments, éclaircir les tourments en écoutant votre intuition et en vous écoutant, en tentant de vous comprendre. C'est ça. Pourtant, elle n'est pas très solaire, cette carte, le reflet. Regarde ton reflet dans un miroir afin de comprendre. et là, ils s'en vont. Ici, on voit des personnes qui se mettent au travail, qui sortent du sacrifice, qui sortent de la tromperie, de la malhonnêteté, des énergies négatives du passé et qui tentent de comprendre. C'est un grand sage entouré de personnes qui écrivent. Tout le monde écrit. Donc, il est suggéré d'écrire afin de se libérer de ces tourments ou d'aller voir une personne qui peut vous aider dans le domaine de l'énergie. Je vais prendre une petite phrase. Des manipulateurs sont parmi nous. Ah oui ! Malheureusement. Évitez de réagir à la provocation négative du manipulateur. Par exemple, c'est au travail ici. Réveillez-vous ! Je viens vous faire travailler un peu. Et vous répondez tant mieux, ça va nous faire du bien par le sourire, par des petites, des phrases courtes, sympathiques. Oh, nous n'attendions que vous depuis ce matin. Donc, au boulot, malheureusement, comme les patrons ont un certain pouvoir, ils ont tendance, certains patrons, à utiliser des phrases poison. Comme une autre phrase, les fonctionnaires sont des fainéants. Vous pouvez répondre, j'en connais des impliqués au contraire. Ou vous répondez, si vous le dites, j'adore. Mais, pour pouvoir répondre à si, il faut avoir effectué un travail de libération intérieure. J'ai encore trouvé une belle phrase dans les forces de la vie de Martin Gré qui pourtant a perdu ses enfants dans un incendie à quatre enfants et son épouse dans le sud de la France. Huit de parchemin. Chemin inconnu, osé sortir, se libérer et osé sortir des chemins justement connus. Et là, tous ces parchemins, regardez, toutes ces connaissances, eh bien, transmettons-les à nos enfants, tout ce que vous comprenez. Ruser comme un renard, vous voyez, sortir de la manipulation abusive, de la dépression, l'indépendance de ce que vous avez, ce que vous comprenez, des mécanismes que l'on vous a montrés petits. On a un écureuil qui sème, vous semez ce que vous récoltez. Le raton laveur, il a, il a, vous savez, comme un bandeau. Eh bien, enlevez ce bandeau et enlevez-vous vers d'autres horizons pour vos enfants. Ça me fait penser à une histoire. On est allé chez ma fille hier et le propriétaire de la maison où elle est est passé. En fait, on ne peut pas mettre la voiture. Ma fille nous a dit nous parquer dans l'allée. Mais le propriétaire est venu et il devait accéder à son garage. Donc, mon beau-fils, le voyant arriver, lui demande clairement, il allait chercher les pizzas et il dit écoutez, monsieur, est-ce que mon beau-père doit bouger son véhicule et l'avancer ? Oh non, non, ça va. Et après, parce que c'en est un, il envoie une heure après un message très négatif. Vous avez intérêt, ce n'est pas intérêt, mais nous vous rappelons que, ou je vous rappelle qu'il faut respecter ce qui est écrit ou ce que nous avons dit lors de la signature du contrat, c'est que personne ne peut se mettre sur cet emplacement. Il ne l'a pas dit clairement. Je pense que soyons clairs et francs avec nos enfants. Pas de phrase, ma grand-mère disait tout s'il veut, c'est du wallon. comme un serpent. Soyez clairs dans ce que vous voulez, ce que vous désirez. L'oracle des chats. La colère, les neuf vies et le saut. Voilà, cette colère, cette tromperie, on ne pas réagir de manière provocatrice, c'est-à-dire apprendre à gérer peut-être ces anciens ou les gens autour de vous de manière différente. Vous êtes en colère parce qu'on a peut-être profité, qu'on vous a manipulé, qu'on vous a trompé. Et là, vous avez la possibilité de changer de vie, de changer de chemin, se libérer des attachements négatifs. mais ça demande un travail, c'est un travail difficile et d'aller vers d'autres chemins, d'autres compréhensions, comme je vous ai expliqué. C'est inclure le spirituel dans votre vie matérielle. J'espère que c'est, je vais prendre un message clair. Parce que moi aussi, je ne comprends pas toujours, il ne faut pas croire. Le tarot des cristaux, clair, voilà, clair comme de l'autre hanche. Parce que parfois, c'est complexe. Et repos et sourcement, ressourcement, être dans l'instant. Je reste fidèle à mes valeurs. Waouh ! Persévérer et sortir de ces valeurs négatives. Changer les choses. Vous avez tout en vous pour fleurir. Je fais des recherches pour comprendre son livre magnifique. Valet d'épée, je prends soin des détails et je garde contrôle. C'est un enfant qui comprend, il est bleu, spiritualité. Il reprend foi en lui, confiance en lui parce que vous lui montrez le bon chemin. Je regarde en arrière avec compassion pour moi-même. Reconnaître ses erreurs, les accepter, relativiser. Retrouver la simplicité, de la joie de vivre, de la curiosité. C'est les chemins sortir du jugement. Je prends le temps dont j'ai besoin pour retrouver ma vitalité. Et le 7 de coupe, j'accepte de voir la vérité et j'agis en fonction. Dans une relation avec un pervers manipulateur, si un des deux parents on l'est, il est clair qu'il y a une victime et la victime va avoir tendance à se victimiser et un sauveur. on a tous ce rôle-là moindre mais on peut tous sortir de ce triangle infernal et se libérer. Libérer. saut. Ça demande une profonde introspection. Vous voyez là où vais-je, qui suis-je ? Je ne comprends pas bien. C'est dans le silence que tu trouveras les réponses ou dans l'instant. Vous voyez comme ça ici. J'adore quand je suis dans l'instant avec les cartes. Ah l'hélicorne. L'hélicorne magique. Le pardon. Il est temps de laisser aller la colère ou le blâme. Oui, donc contre eux qui nous font tourner bourrique. terminez ce que vous avez commencé. Voilà, le travail sur vous. Et aussi reposez-vous. Parce que là, elle est près d'un cheval. Et la mer est très apaisée derrière les émotions. Vous voyez ? Imaginez qu'est-ce que vous verriez, sentiriez, penseriez, entendriez si votre vœu se réaliserait. Afin que, je vois comme j'ai le deux de coupe, afin de vivre des relations harmonieuses, il est bon de sortir de sa rêverie et de se recentrer sur ce mythe du chevalier qui arrive. n'attendez pas de l'autre qu'il vous sauve de vos tourments de l'enfance. C'est vous qui devez bouger. C'est vous qui devez vous réconcilier avec vous-même avant de trouver la personne idéale en amour ou en amitié. J'espère que j'explique. Oui, non, je n'espère pas. J'explique. Enfin, confiance. Voilà. Je vais faire un travail sur la confiance. Oh, c'est difficile, la confiance en soi. C'est très difficile. Mais, non, j'ai donné une phrase, vous voyez, tout le temps. Ce n'est pas difficile, c'est possible, c'est facile, parce que je travaille chaque jour. Voilà. C'est ce que je fais. Ce que je voulais vous dire, ce que j'essaye de commencer dans ma vie, c'est chaque fois le clic-clac. Je viens de dire une phrase qui me bloque. Eh bien, non, je me suis jugée, c'est difficile. Non, ce n'est pas difficile. Allez-y, vous aussi, terminez ce que vous avez commencé. Ayez confiance. Et là, on voit quelqu'un qui part à la conquête, qui a plein d'énergie, pour ce voyage intérieur, pour ces rêves, de changer les choses, d'agir. Je vais recommencer, je vais me concentrer, je vais parler. le tarot doré. Magnifique. L'étoile et la victoire. C'est votre travail, c'est ce qui nous est demandé et c'est très difficile. c'est tardu et de se mettre au repos. Le mental au repos est nécessaire et de nouveau la lune afin d'évoluer, d'aller au plus profond de vous. cette colère qui est restée en vous de l'enfance, cette colère en vous empêcher de vous exprimer, d'être, de vivre dans l'apaisement. Imaginez et allez-y. De quoi voulez-vous sortir qui se reproduit et ça tourne, vous voyez, ça tourne en boucle parce que c'est ce que vous avez connu dans l'enfance donc forcément au travail on va attirer des personnes afin de nous permettre de réagir différemment. Comprenez cela. Comprenez cela. Donc dans le domaine affectif, relationnel, ici, je vais prendre même au niveau du boulot. Pot, 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 je crois que j'ai tout pris. Voilà. Et un beau message d'Ange Gardien parce que j'aime bien et comme ils sont là à la fin et c'était Raphaël, je le prendrai après. Et là j'aime bien parce que ce sont des messages apaisants je m'arrêterai à 30 minutes. Alors, un beau message. J'avance toutes mes cartes. guérisseurs de l'émotion, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur d'entre, tendre, aimante et digne de confiance. on se pardonne, on change les choses du passé. Les personnes qui nous ont montré le chemin peut-être de la peur ou de la haine même. La haine de l'autre. Eh bien, choisissons le chemin de l'amour. L'amour de soi parce que imaginez la sérénité dans votre vie. Construisez cette sérénité. organiser. Oh, j'adore. Et là, de nouveau, vous voyez, on guérit le 3, son émotion pour placer, concrétiser ce que vous voulez vraiment. Organiser, c'est l'empereur. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez à une méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier, créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. De 30 minutes, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous remontre ce livre magnifique. Là, c'est en carte, mais le livre est exceptionnel. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt. Bon travail.